Alors, répondons tout d'abord à la question, qu'est-ce que c'est qu'une lentille ? Ce n'est pas uniquement l'objet que l'on se met dans les yeux pour y voir plus clair. C'est en fait un bloc transparent qui peut être en verre, en plastique, que l'on va retrouver dans les lunettes, dans les télescopes, dans les microscopes, dans les lunettes astronomiques, également dans les appareils photos, comme votre smartphone, et tout naturellement dans votre oeil. Rappelons-nous que la lumière se propage en ligne droite. On parle de propagation rectiligne de la lumière dans les milieux transparents. Un rayon lumineux peut changer de direction lorsqu'il change de milieu de propagation. Dans les lentilles, il existe des lentilles convergentes et des lentilles divergentes. Celles qui nous intéressent sont les lentilles convergentes. Elles sont plus épaisses au centre qu'à la périphérie. Elles modifient le trajet des rayons lumineux qui la traversent. Et dans le cas d'une lentille convergente, elle fait converger les rayons lumineux. Une lentille mince convergente est schématisée par une double flèche verticale. Dans cette schématisation, on représente l'axe optique noté delta, qui est la droite passant par le centre de la lentille, noté O, et perpendiculaire à celle-ci. Le centre de la lentille est appelé centre optique. Un point caractéristique d'une lentille convergente est le point où converge un faisceau de rayons lumineux parallèle à l'axe optique. Ce point s'appelle le foyer objet image et est noté F'. Un autre point caractéristique d'une lentille est son foyer objet, noté F. Il correspond au point dont tous les rayons qui y sont issus ressortent parallèles à l'axe optique après avoir traversé la lentille. On appelle distance focale de la lentille la distance O, F' ou la distance O, F, et on la note F'. Nous allons maintenant réviser comment tracer l'image d'un objet plan réel. Pour cela, nous avons besoin de connaître quelques règles et quelques rayons très caractéristiques qui nous aideront à faire ce tracé. Nous allons tracer l'image d'un objet à travers une lentille convergente, qu'on représente donc par une double flèche verticale. On trace l'axe optique perpendiculaire à la lentille et centré sur celle-ci au niveau du centre optique O que l'on indique. On place également le foyer objet F et le foyer image F'. On positionne notre objet AB à gauche de la lentille, puisque nous allons considérer que le sens de propagation de la lumière, ici, sera de gauche à droite dans le sens de la lecture. On indique ce sens de propagation sur le schéma. Règle numéro 1, le tracé d'un premier rayon caractéristique. Tout rayon incident, passant par le centre optique O de la lentille, n'est pas dévié en la traversant. Règle numéro 2, pour le deuxième rayon caractéristique. Tout rayon incident, parallèle à l'axe optique, émerge de la lentille en passant par le foyer image F' de la lentille. Règle numéro 3, pour le dernier rayon incident, celui qui est le moins utilisé. Tout rayon incident, passant par le foyer objet F' de la lentille, émerge de celle-ci, parallèle à l'axe optique. Règle numéro 4, l'image d'un point se forme à l'intersection des rayons lumineux provenant de ce point, après avoir tracé la lentille. On obtient donc le point B', image du point B, puisque c'est l'intersection des rayons lumineux issus du point B. Règle numéro 5, l'image d'un segment AB perpendiculaire à l'axe optique est un segment A'B', lui aussi perpendiculaire à l'axe optique. On sait donc que l'image A'B' sera perpendiculaire à l'axe optique. Règle numéro 6, la dernière. Si un point A appartient à l'axe optique, alors son image A' appartient aussi à l'axe optique. On trouve ainsi la position de A', qui est l'intersection de l'axe optique et de la droite issue de B', perpendiculaire à l'axe optique. On obtient donc ici l'image A'B' de l'objet AB. Cette image est réelle, puisque c'est l'intersection de rayons lumineux. Inversée, ce que l'on observe sur le schéma, est plus petite que l'objet. Donc, pour résumer, pour tracer l'image d'un objet réel, nous avons six règles à suivre. Sans oublier, au départ, sur notre schéma, d'indiquer le sens de propagation de la lumière que l'on prend par convention, de gauche à droite, dans le sens de la lecture. Première règle, tout rayon incident passant par le centre optique O' de la lentille n'est pas dévié en la traversant. Deuxième règle, tout rayon incident parallèle à l'axe optique émerge de la lentille en passant par le foyer F' de la lentille. Règle numéro 3, tout rayon incident passant par le foyer F' de la lentille émerge de celle-ci parallèle à l'axe optique. Règle numéro 4, l'image d'un point se forme à l'intersection des rayons lumineux provenant de ce point après avoir traversé la lentille. Règle numéro 5, l'image d'un segment AB perpendiculaire à l'axe optique est un segment A'B', lui aussi perpendiculaire à l'axe optique. Et enfin, règle numéro 6, si un point A appartient à l'axe optique, alors son image A' appartient aussi à l'axe optique. Maintenant, à vous de jouer. Vous êtes les rois du tracé d'optique. Maintenant que nous savons tracer l'image d'un objet réel, quelles sont les caractéristiques de celle-ci ? Premièrement, il faut savoir que l'image d'un objet est dite réelle si on peut l'observer sur un écran, si elle est issue de l'intersection des rayons lumineux. Pour obtenir une image réelle d'un objet réel, il faut placer l'objet avant le foyer objet dans le sens de propagation de la lumière. Autrement dit, il faut que la distance objet-lentille soit supérieure à la distance focale de celle-ci. Sinon, on obtiendra une image dite virtuelle. Qu'en est-il de la taille de l'image ? Si l'objet est éloigné du foyer, alors l'image est plus petite que l'objet, comme sur le schéma ci-contre. Si l'objet est proche du foyer, alors l'image sera plus grande que l'objet, comme dans ce deuxième schéma. On définit donc le grandissement gamma de la lentille par la relation gamma étant le rapport entre la taille de l'image sur la taille de l'objet. Gamma égale A'B' sur AB. Cette grandeur est une grandeur sans dimension. Il suffit donc de mettre les deux longueurs dans la même unité. Si on revient sur notre premier schéma, on a bien l'image A'B' qui est plus petite que l'objet AB. On a donc un gamma qui est inférieur à 1. On a un rappetissement, un rétrécissement. Pour le deuxième schéma, A'B' l'image est plus grande que l'objet AB. On a donc gamma qui est supérieur à 1. On a un grand agrandissement. Revenons à l'expression du grandissement gamma. Et rappelons-nous de notre ami Thalès rencontré un jour en cours de maths. En effet, le théorème qu'il a mis en place nous dit que si on a deux droites AA' et BB' qui sont séquentes en un point O, et que les droites AB' et AB' sont parallèles, ce qui correspond ici à notre schéma d'optique, alors d'après le théorème de Thalès, OA' sur OA' est égal à OB' sur OB' qui est égal à A'B' sur AB'. On retrouve ici l'expression du grandissement gamma qu'on calculera également de façon plus pratique à l'aide du rapport OA' sur OA' c'est-à-dire la distance entre la lentille et l'image divisé par la distance entre la lentille et l'objet en mettant ces deux longueurs dans la même dimension, bien sûr. L'image d'un objet réel sera toujours inversée. Donc si c'est un petit bonhomme tête en haut, l'objet, l'image sera tête en bas. Merci de votre attention.